Au 21ème et 44ème minute signé par Jorgensen et Rogvi Jakobsen alors que c'est Constantinou, on le voit avec ce bref rappel d'effet marquant de la première période c'est Constantinou qui avait ouvert la marque pour Chypre sur pénalty à la 14ème minute mais par la suite Nicolas, ce sont les îles ferroées qui se sont montrées réalistes avec cette égalisation Regardez Jorgensen au 6m de la tête, une tête décroisée qui trompe le gardien Nikos Panagiotou Un surnombre effectivement, Stelios au carré 10 pris par l'anticipation de Klaus Jorgensen au premier poteau avec un coup franc remarquablement tiré, c'est le premier but des îles ferroées dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2006 on rappelle que ces deux formations ont perdu leurs deux premières rencontres les Chypriotes qui vont ensuite se heurter sur une défense ferroïenne particulièrement solide et ensuite un beau mouvement collectif avec une remise intelligente sur Guy Jacobsen pour le deuxième but deuxième but pour les îles ferroées avec cette frappe du gauche remarquablement enroulée dans le but de Nikos Panagiotou pour l'instant c'est la grande surprise La mise de la tête d'Ocas est bien jouée, il y a encore Ocas pour l'égalisation L'égalisation de Chypriote elle est signée Ocas, le joueur de l'Olympiaco, c'est un des deux meilleurs joueurs Chypriote et il y a la 82e minute, Chypre revient à égalité dans ce match Inexorablement les Chypriotes égalisent, en seconde période ils ont eu une demi-douzaine d'occasion et enfin un peu de réussite pour eux, enfin un peu de réussite également pour Yadis Ocas pour l'une de ses premières occasions franches de la partie avec un duel manqué perdu dans les airs par John Roy Jacobsen et cette frappe qui ne laisse pas beaucoup de chance au gardien Jacques Piquelsen prolongé dans son but de la tête par Paul Torsenson mais on peut l'accorder bien sûr à Yadis Ocas qui marque ainsi son premier but lors de ses éliminatoires 2006 J'espère que les statisticiens de l'UFA ou de la FIFA accordent Unde les premières années